Hello Youtube, salut les accatères, salut les accatrices, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le compte Rirol, on va voir un petit peu l'avancement, on va avoir aussi le step up de runes, on va up des runes, on a de la mana, vous voyez on a 4 millions, donc souvent quand on a 4 millions de mana en early m, ça veut dire qu'on a pas forcément chopé beaucoup, beaucoup de runes, mais le compte avance, on va en parler, on va en discuter, j'espère que vous, votre farming se passe bien, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous sub à la chaîne si vous aimez bien le contenu de la vidéo, si vous aimez bien le contenu de la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, et maintenant, sans plus attendre, on se retrouve sur le nouveau compte Miss Wendy. Bon, on a moins de 50 jours à l'heure actuelle sur le compte Rirol, ça avance pas aussi vite que je voudrais, en vrai, on est en ce moment pas mal en train de farmer, je pense que je fais 3 heures de DB10 à peu près par jour à l'heure actuelle sur ce compte, je vais pas dire que j'ai un peu lâché, mais je joue un petit peu moins, de toute façon j'ai un objectif à 90 jours, puis il faut aussi que je me rapproche un petit peu plus d'un temps d'un joueur moyen, on sait qu'aujourd'hui un casu, donc un joueur qui joue très peu, joue, enfin joue de façon normale, voire pas beaucoup, joue à peu près en moyenne 50 minutes par jour, sachant que c'est sur un jeu sur du long terme, donc la plupart des gens qui ont compris qu'on était sur un jeu sur du farming, c'est pas trop un jeu qui s'adresse à 100% de casu, donc les casual players, il y en a quand même sur Summoners War, mais je pense qu'un casual player joue quand même en moyenne à peu près 2 heures par jour, peut-être que je m'avance, mais je pense que c'est un temps moyen qui est plutôt correct, surtout qu'aujourd'hui la routine quotidienne est quand même de plus en plus longue, il faut faire les missions quotidiennes, donc il faut faire le GB10, il faut faire le donjon élémentaire, le donjon de magie, on a pas mal de petites choses à faire, après une fois qu'on a fini toutes les missions quotidiennes, on va avoir souvent 3 rifts à faire, ou 5 donjons de Kairos, on va avoir l'arène bien entendu, donc l'arène ce qui est bien c'est de faire un petit peu plus que 10 arènes par jour, ça serait bien d'en faire un petit peu le matin, un petit peu le soir, donc après on peut splitter, justement notre connexion, on a certains qui vont jouer un petit peu le matin devant le café, donc ils vont jouer un petit peu le midi, et puis après un peu le soir, ou un petit peu plus le soir, souvent c'est là où il y a un petit peu plus de personnes, donc il faut savoir que oui, c'est un petit peu compliqué, on a des reps, et les reps on a envie de les utiliser tous les jours, je sais que depuis 3-4 jours je les utilise pas, et ça c'est une erreur de ma part, c'est à dire que j'optimise pas forcément mon farming, mais on se rend compte que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique, il y a un moment où au tout début du jeu, on a plein d'objectifs, donc on avance vite, et là on rentre dans la phase un peu de grind, et avec un peu moins d'objectifs, et donc c'est tout à fait complexe, c'est tout à fait complexe de garder le read, de garder le, 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 on va dire, garder le read, garder ses objectifs, en vue, ouais j'ai farmé mon arène, j'ai faire telle chose, telle chose, alors en arène, vous voyez j'ai 121 points pour l'instant, ce qui n'est pas forcément énorme, j'ai acheté mon diablemon, en ce moment je suis sur les bâtiments, le vitesse, l'attaque, et les HP, donc les HP il est déjà monté 1 de level, donc là j'ai gagné plus de 2% d'HP, du plus de 2% d'attaque, là on va gagner plus de 2% de vitesse, je trouve ça assez intéressant, c'est pas très cher, et finalement ça donne des statistiques en plus sur vos monstres, donc au lieu de full focus un seul bâtiment, je préfère en fait en focus plusieurs, en GVG, il y a des GVG qui sont plus simples que d'autres, là je pense que ça a l'air d'être un peu compliqué, même s'il reste pas mal d'heures, je vais essayer de vous trouver, voilà, là on est face à des teams, on peut pas win là-dessus, on a un trop petit niveau dans la guilde, ça je peux win, alors t'as un lead speed, t'as un lead speed, mais ça je pense que je peux win, et ça je pense que je peux win, en bas on va mettre plutôt une Lorraine, on va essayer de mettre un freeze là-haut, on va essayer de mettre un freeze, on va avoir Veromos pour cleanse les effets négatifs, on va booster ATB pour pouvoir cycler comme il faut, comme ça on continue la freeze ici, ce qui est dommage c'est qu'on a pas forcément de break death en haut, et... quoi que... quoi que... j'ai pas le lead, j'ai pas le lead, c'est un petit peu embêtant, mais là ça peut être sympathique, ça peut être sympathique, alors je suis pas si certain que ça va passer, et dans la team du bas, je vais retirer les heals, je vais avoir le anti-heal de la part de Lorraine au pire, et on va jouer avec le lead de Lapis, qui va me faire un lead de 25%, ça me semble assez cohérent, à moins que je mette Lapis en haut, mais... ah bah si, du coup j'aurai les break death avec Lapis, on va faire ça, on va mettre là-haut Lapis, on aura le break death, bref, et en bas on va faire Lorraine, Lorraine c'est un bon choix, est-ce que je me mets un petit peu de sustain avec le heal, ou est-ce que je pars plutôt avec du contrôle, plutôt partir avec du contrôle, on n'a pas forcément besoin de lead agressif, on va y aller à coup de dégâts continus, on va y aller à coup de dégâts continus, donc, y'a de temps en temps, j'arrive à faire mes 3 combats, mais... souvent quand on gagne, quand on gagne une offense, l'offense de derrière elle est trop compliquée, allez, on va booster la TB, donc comme je vous l'ai dit, j'avais pas forcément peur du lead speed, oui, y'avait un lead speed, mais je connais le runage de mes monstres, mon Verdehyl a plus 110 de speed, et qui, à ce niveau, bah ça me permet de vraiment très très bien maîtriser, là on a 2 monstres justement qui sont figés, y'en a beaucoup qui me demandent là en ce moment, parce que j'ai fait la petite vidéo sur les fusions, en me disant, ah mais Wendy, qu'est-ce que je dois faire dans les fusions, j'ai déjà une Alicia, est-ce que je dois faire Sigmarus ? bah oui, en fait ça n'a rien à voir, regardez-moi la puissance de Sigmarus, Sigmarus c'est du contrôle, ça fait énormément de dégâts, ça fait des dégâts en fonction des max HP, donc sur les boss c'est top, donc vous aurez vraiment tort de vous en passer, Sigmarus c'est gratuit, en fait c'est gratuit, donc prenez-le, là on va contrôler la TB sur Ergar, on a mis le break death, on va essayer de stun, si on peut stun la petite lapis ça serait bien, on va essayer de réduire la TB, je vous ai dit dans la, je vous ai dit dernièrement, en plus que j'aimais bien jouer, Melian en GBG justement, pour la réduction à TB, je trouve ça assez fort, là j'ai pas trop peur de la piste, de la piste de Shazune, elle a déjà 1000 buff attaques, donc j'ai pas trop peur sur le fait qu'elle puisse m'embêter, oh bah il est énervé mon Veromos, mon petit Véro il est énervé, si je pouvais la stun, non, on va essayer de contrôler la TB, yes, est-ce qu'on peut la stun, s'il te plaît, non, que la piste joue avant et qu'elle meurt, voilà, c'est ce que je voulais, elle va faire un petit bourgeon, c'est au quai tiers, et bah pour moi là c'est win, je dois pouvoir l'envoyer en automatique, donc team qui passe sur du contrôle et des dégâts continus, avec Veromos et Melia, ça fonctionne assez bien, des teams contrôle comme celle-ci, enfin des teams avec du heal comme celle-ci, aucun problème, vous mettez un petit anti-heal de Lorraine sur son sort 2, on a même la possibilité de strip, le buff vampirique, le buff attaque que Hergar pourrait poser, ou que Shazune pourrait poser pour le buff attaque, donc c'est très fort comme team, c'est vraiment très très fort, je vous montrerai les runages juste après, parce qu'après on va monter des runes, et comme ça vous allez pouvoir un peu, l'évolution du compte, à Fengyang c'est impossible à passer en early game, ça c'est possible à passer en vrai, ça c'est possible, mais Fengyang impossible, impossible à passer en early game, on a un V la Juel, donc l'Aika ça va faire trop de dégâts, la T2 je pense que je peux la passer, mais la T1 je peux pas la passer, Fengyang impossible, je vous le dis tout de suite, on a un lead speed, on a un lead speed, pour la deuxième team ça me semble compliqué, je sais pas si les gens de la team qui ont essayé, non personne n'a à tester, on a un lead 24 quoi, les doubles lead 24 ça fait quand même beaucoup, on a un Pontos, la T1 ça se passe tous les jours ça, la T2 va être chiante avec le Théomars, Théomars qui solo des teams on connait, Fengyang, ou ça c'est trop compliqué, Fengyang on peut pas, ça commence à être compliqué, oh la T1 c'est jouable, la T2, ok alors on va essayer, on va essayer, la T1 est jouable, on peut pas le stun, gang limité contre les effets d'arrière capacité, donc là il faut que je joue plus sur du contrôle ATB, avec du boost ATB, donc on va jouer avec Lorraine, et pour en bas, ça c'est pas assez rapide, je pense pas que je serais assez rapide avec Shannon, comment, on va peut-être prendre Melia finalement, elle est fragile ma Melia, elle est fragile, c'est-à-dire que si je prends le break death, ça peut être compliqué pour moi, mais Sigmaru j'ai trop peur, ouais j'ai peur qu'on Sigmaru s'il fasse imploser, j'ai peur qu'on Sigmaru s'il fasse imploser, donc je le, mais là je suis à quoi, je suis à 7800 plus 6600, mais je peux éviter le break death en fait, je peux éviter le break death, avec un peu de chance mon Veromoss au pire il cleans, il a 192 de speed, est-ce que c'est speed tune, ça jamais à ce niveau là, je pense pas que ce soit speed tune, 192 de speed, je pense que je dois pouvoir, est-ce que je peux cut, on va tester, on va essayer de cut, on va essayer de cut, en fait on croise les doigts réellement, pour un cut de mon Veromoss, si j'ai un cut de Veromoss, ça se passe bien, c'est-à-dire que je retire le break death, il, ok, on va voir, on va voir, alors l'AT1, l'AT1, on va, on va y aller sur Shazune d'abord, ok, ça va faire proc le passif de, ça va faire proc le passif, donc on est pas très content là-dessus, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse, ok, on a pris le slow, ça, oh putain, c'est la merde, ça c'est la merde, j'aurai jamais assez de sustain, j'aurai jamais assez de sustain pour pouvoir tenir, et une fois que mon, une fois qu'il sera mort, mon VRD, ça risque d'être assez compliqué, on va essayer de contrôler l'ATB de tout le monde, ok, alors, Shazune elle est morte, Shazune elle est morte, on va contrôler l'ATB là-dessus, on va contrôler l'ATB ici, merde, elle joue quand même, proc pas, elle me le tue pas, ok, il y a moyen que ça passe, il y a moyen que ça passe, j'aurais peut-être dû le faire en dernière team, plutôt qu'en deuxième team, sur les GVG, donc on booste l'ATB, donc là vous voyez la puissance d'une team qui contrôle l'ATB, ça reprend un peu les principes d'une team RTA, en mode, je boost l'ATB, et je contrôle de l'autre côté, donc l'ennemi ne va pas jouer, et plutôt que d'y aller avec des slows, qui ne fonctionneront pas forcément bien, sur une Camille, parce que Camille se clean, si on fait un coup critique, et que j'ai mon Verde qui va full crit, je préfère y aller en mode je boost, ok, mon Verde n'est pas mort, donc ça c'est une très bonne chose, ma team est safe, donc, avec des joueurs, avec des monstres, la pisse, Verde et tout, alors, est-ce qu'on cut, est-ce qu'on cut, je suis pas certain qu'on cut, aïe aïe aïe, wow, ok, on n'est pas mort, on n'est pas mort, je croise les doigts pour un contrôle, oh, magique, ça c'est magique, on va y aller plutôt avec un sort 1, j'ai pas très peur de lui, je vais pouvoir me healer avec Bella, est-ce que tu proc Vio, merde, j'aurais bien voulu proc Vio, parce que là il faut vraiment que j'arrive à tuer Akamamir, le plus rapidement possible, merde, j'ai pas réussi à le contrôler, wow, oh yes, après il y a Galion qui va taper dessus, wow, cette chance, ah merde, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'était de la chance, mais c'était pas suffisant, wow, le 22K damage, c'est vrai qu'on a, il va faire des dégâts en fonction de sa vitesse, ah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à, ça fait du dégâts ça, est-ce que je peux jouer, non, on va le sauvegarder, on va sauvegarder le Vérumos, j'espérais pouvoir cut, mais j'ai pas réussi à cut, j'ai pas réussi à cut, il y a, honnêtement ça fait jouer je pense à 4, 5 points de speed maximum, peut-être un, de toute façon ça aurait rien, oh, allez ça s'est déjà fait, de Feng Yang, je peux pas jouer Feng Yang, l'élite speed et Feng Yang, au tout début c'est compliqué, là il y a trop de contrôle sur la T2, et là on commence à arriver sur des, wow, Skougoul, Skougoul à gérer, c'est compliqué, à l'élite speed 24, wow, ça c'est chaud, c'est assez chaud quand même, j'ai plus signé Marus, wow, c'est très très chaud, c'est très très chaud, wow, c'est très 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 chaud, fighter 2, on va aller chercher quelqu'un d'autre, oh, Feng Yang, c'est pas possible, j'ai de réfléchir à ce que je peux faire, là ça me fait peur, le Théomars, Théomars me fait vraiment peur, Théomars, Feng Yang, donc ça c'est trop compliqué pour moi, je sais sur quoi je peux passer en fait, là la T2 elle passe, mais la T1 avec Vélaguel, et Leïka qui peut faire tellement mal, avec un buff attaque de chasse d'une, je pense que ça peut me os quelqu'un, la T2 là elle passe, mais pas la T1, ouais mais ça c'est pas, c'est pas un petit level ça, c'est pas un petit level, on a l'immunité, j'ai pas de strip à ce niveau de jeu, et là on a un Feng Yang, et ben on va aller sur la team Feng Yang, on va aller sur la team Feng Yang, il est niveau 9, il est niveau 9, donc, en mode, je vais essayer de tempo le maximum, j'ai pas de heal, parce que là c'est plus runé, ma frane elle est pas encore runée, aïe aïe aïe, je pense qu'on va devoir y aller avec le contrôle, là dessus et en bas, on va se tester un truc, peut-être avec Melia, Melia c'est pas si mal, genre je mets Raok, Raok Melia ça peut être pas mal, en vrai, ça me semble pas si con, j'aime beaucoup le Raok Lapis aussi, mais Raok Melia, ça peut être pas si mal que ça, bon on va voir, on va voir, et ça me semble compliqué, ça me semble un petit peu compliqué sur ce combat, c'est pas mon avantage, mais on est sur des guildes un poil trop hautes, on rencontre quasiment jamais de troll def, donc pour vous dire que c'est la merde, je vais me booster la TB là dessus, je vais contrôler la Lapis, pour pas que elle puisse me contrôle, on va voler la TB de tout le monde tant qu'à faire, le Feng Yang est très lent, donc j'ai une petite chance là dessus, même s'il va se booster la TB, ok il a mis le heal, donc là on va vraiment empêcher, les joueurs de jouer en face, surtout la Lapis, hop, pas le break def, ouais ça faut que je fasse gaffe, oh en vrai j'aurais pu aller sur Feng Yang, j'aurais pu aller sur le perna, allez le perna faut qu'on le tue avant qu'il se soigne, et qu'il continue à jouer, bon on va tester le break def, au pire on fait un break def sur Feng Yang, si tout se passe bien, et ça limite ses dégâts, non on a pas réussi à mettre, il a pas réussi à me mettre le break def, ok très très bien, on va essayer de la contrôler, et on a pas réussi à strip, par contre on a 1000 lentils, donc là ça va se passer beaucoup mieux pour moi, on va voler la TB de tout le monde, le Feng Yang il va mourir, le Feng Yang il va mourir, perna aussi, en soi c'est gagné, c'est gagné là le combat, hop, nice, Feng Yang j'avais pas vu de base qu'il était niveau 9, mais le même en niveau 40, je pense que j'étais très très mal, comme quoi les 5 nattes ça fait pas tout, les runes avant tout, les runes avant tout, on vous le dit régulièrement, vaut mieux refill que tout craquer, oh, il y a une immunité, très très bien, on va essayer de contrôler la TB de basalte, oh on a réussi à le stun, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il me stun, non il me stun pas, il n'y a pas de breakdave, donc on va essayer de mettre le petit breakdave d'abord, on n'a pas réussi, de toute façon ils sont morts, elle ne me fera rien, maintenant qu'elle n'est pas full vie, moins elle a de vie, moins elle nous fera mal, en plus on arrive à la contrôler, par contre il faut vraiment que j'arrive à bien le contrôler, lui ou le stun, là, t'es mort, on va essayer de mettre le breakdave, on va essayer de le stun là-dessus, yes, on va contrôler la TB, au pire j'avais ça qui était possible, toi on va te tuer, et ça va nous permettre de rejouer avec Raok, et d'envoyer la sauce, sur Julie, et voilà, donc là c'est encore un combat qui est gagné, alors on essaye d'optimiser ce qu'on peut, ok c'est pas des plus 2, c'est pas des plus 3, mais on essaye de gagner, on essaye de gagner, pour la win, alors maintenant où est-ce qu'on est sur le compte, bah pas grand chose qui a évolué, vous avez eu ma frane, elle est 5 étoiles, mon verde il est 38, parce que je le pexe maintenant, qu'en faisant du DB10, va falloir qu'on monte un petit peu les runes, alors en rune duo, qu'est-ce qu'on a chopé sur les runes duo, on a chopé une rune attaque ici, avec des PV, ok, on a chopé cette rune avec de l'attaque et des taux crit, ça c'est pas une mauvaise rune à l'heure actuelle, on va la monter plus 9, le taux crit on a 5%, donc c'est très très bien pour une rune 5 stars, on a 6% d'attaque, c'est correct, on aurait pu monter à 7, mais c'est tout à fait correct, donc franchement on est content, on est content pour l'instant sur les procs de la rune, c'est... oh, bien, bien, on a eu un maximum proc attaque, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, moi je m'étais dit que s'il y avait un beau procto critique, par exemple derrière, genre chopé un 5% et monte à 10, et derrière j'arrivais à choper un petit peu de speed, genre en plus 9, en plus 12, c'est une rune qui irait sur mon verde au début, ok, on a récupéré de l'attaque, on était quoi, on était à 5, donc en tout on a chopé 12, 12 c'est ok, 12 ça reste ok, on aurait pu être un petit peu mieux, mais 12 ça reste ok, on aurait pu monter à 19, mais ça me va, alors qu'est-ce qu'on va choper en plus 9 ? On a des petites runes, ou au pire des cas, je m'étais dit peut-être sur un crow, mais crow il faudrait un peu être précis, donc on va voir ce qui va tomber là-dessus, les runes 1 sont importantes avec de l'attaque pourcentage, je vous le dis parce que sur les runes 1, on peut avoir de l'attaque pourcentage, mais sur les runes 3 par exemple, on peut pas en avoir, donc c'est bien d'avoir pas mal d'attaques sur les runes 1, justement ça permet de compenser la rune 3, on peut pas en avoir, et on a des PV, donc là on a plutôt une rune sur les briseurs, par contre 5% de PV, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir mieux, là on a 6% de PV, 6 de dégâts crit, c'est pas mal d'avoir du dégâts crit, donc on va voir sur quoi ça tombe, en plus 3, plus 6, plus 9, si ça tombe sur l'attaque flat, il y a des grandes chances que je vende, alors oui j'ai pas eu beaucoup de runes violentes, ça fait partie du jeu, on va en craft peut-être quelques-unes, on va peut-être pouvoir en craft quelques-unes, mais il faut faire avec, ok on a chopé PV, on a chopé un 7% PV, c'est bien, c'est bien honnêtement, si on choppe sur du dégâts crit, ou continue sur les PV, moi ça m'a, en fait, à partir du moment où ça dépasse une rune bleue, et que les procs sont pas si dégueulasses, moi ça me va, ok, on a eu un 6% PV, donc là déjà on a un double proc PV, si on fait un triple proc PV, ça va être une rune assez tankie, avec un peu de dégâts crit, potentiellement je sais pas trop sur qui la mettre, je vais pas vous mytho que je sais pas trop, peut-être un Mav, un Mav en violent, avec beaucoup de HP, c'est cool, on va voir ce qu'on tombe en plus 9, et en plus 12, plus 12 je testerai peut-être pas là en vidéo, mais plus 12 je testerai peut-être au moment du FRR, donc demain, parce que là actuellement on est vendredi, et le FRR c'est samedi, donc, ouais ça peut être pas mal, si on se tombe genre à un 26% ou un 27% de HP pourcentage, on est, on serait bien, oh, 26%, nice, donc là on a une rune bien tankie, on a une rune bien tankie, et je pense que ce sera pour Mav, Mav c'est bien d'avoir de la tankinesse, pour pouvoir assurer le provoque, on a une rune ici, qui est déjà montée plus 12, qui est pas si dégueulasse que ça à mon niveau, 11 de PV, 10 de speed, transcendant, mais c'est ok, vitesse def, on a pas un très beau proc, enfin on a pas des beaux proc, par contre on a quand même 7 d'attaque en inat, et ce qui est une bonne chose, donc on va voir ce qu'on va pouvoir choper en plus, plus 3, plus 6, plus 3, et on chope 5 de def, ouais, peut mieux faire, un peu fragile, un peu léger sur le proc, vous pouvez monter jusqu'à 7 en def, donc 5 c'est, vous voyez c'est moyen, bah j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qui m'aurait intéressé, 7 ou 6 c'est ok, mais 5 c'est un peu faible, mais vu qu'il va falloir compléter des 7 vio prochainement, on va pas faire que la fine bouche, et on va s'occuper de ce qu'on a, parce qu'on a pas chopé beaucoup de runes, et on a qu'on peut chopper 4 de speed, ok c'est moyen, on va voir ce qu'on chope en plus 9, plus 9 ce qui pourrait être pas mal, ce serait, ce serait quoi, je sais pas trop, on va voir un peu de précis, un peu de précis, pour un support, ça pourrait le faire, si on chope du taux crit, ou du dégât crit, potentiellement pour un bulldo, ou un copper, on a chopé de l'attaque flat, ça m'intéresse pas trop, ça m'intéresse pas trop, je sais pas trop quoi faire, bon on verra, peut-être pour compléter un 7, on a une rune qui a plus 9, on a cette rune qui a plus 9, ici, bon elle est pas extraordinaire, j'ai pas trop quoi en faire, mais on tombe tellement peu de runes, là on avait une rune par contre, qui pouvait être pas mal, si on tombe sur de la vitesse et des PV, si j'ai envie de mettre de base, en early game, je pense que c'est pas trop mal, de jouer une frane en early game, en vio rapide, Swift peut être pas mal, pour open directement, avec l'immunité, ok, on a tombé à un tout petit proc HP, 4%, t'es chier, 4%, ah ça m'ennuie, ça m'ennuie énormément, parce que là, on a une rune qui, qui passe pas top quoi, 4%, je suis prêt à 14, ah 4% encore, ah, bah on va la décider jusqu'en plus 9, on est parti, on est parti, je sais que j'ai pas forcément, 50 millions de runes, pour l'instant à jouer, donc, oui c'est une 5 star, mais elle a du tocrit, des PV, de la vitesse, c'est des choses qui peuvent bien fonctionner ensemble, donc, ça m'ennuie de pas la jouer, là j'aimerais bien un PV ou vitesse, surtout vitesse, ce serait bien, un petit proc 5 en vitesse, enfin un gros proc 5 en vitesse, et on a eu un proc 4, ok, bon, déjà ça me rassure un peu, on a eu un proc tocritique, je sais pas du tout ce que j'aurais pu faire de la rune, ça je sais pas trop, je l'avais gardé de côté, là on a eu du dégâts crit, ça pourrait être intéressant pour plus tard, là ça serait plutôt une rune, bah voilà, par exemple pour un mav, si on tape dans PV et def, on va voir, si on tape pas, ou en plus 3, ou en plus 6, avec un proc PV ou un proc def assez élevé, on va vendre, dégâts crit m'intéressent pas du tout, sur ce style de rune, et les PV flat, faudrait avoir un gros proc PV flat, et là on a pas un gros proc, pour l'effet flat, on a eu 110, 110 c'est vraiment minable, c'est vraiment vraiment minable, c'est plutôt nul à chier que bien, merde, aïe 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 aïe, le re-roll, le re-roll qui se met pas très bien là, ouais elle est tombée, et on a encore re-eu un proc minable, on pourrait être à 900 HP là, déjà de base, même plus de 900, et on est à 532, donc, nope, 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 qu'est-ce qu'il me reste là, PV dégâts crit, précision, PV, ça justement, c'est pour un mav, au cas où je m'étais dit, et ben il me reste pas grand chose, il me reste pas grand chose, on va voir pour craft, on va voir un petit peu pour craft, des runes, Vio, parce qu'en ce moment, on est pas mal sur le Vio, donc autant aller là-dessus, j'ai quand même un petit peu de choses à pouvoir crafter, on croise les doigts, vitesse attaque, c'est une 5 stars, mais en Vio, donc 5 stars en Vio, ça peut le faire, PV taux crit attaque, le proc attaque est très faible, on va vendre, on va vendre, PV taux crit attaque, bof, bruiseur à mon niveau, non, dev dégâts de crit, précision attaque PV, c'est pas une mauvaise rune world boss, elle est pas extraordinaire, non on va vendre, on va vendre, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, on a craft aussi des runes, sur mon main, il y a pas si longtemps, vous l'avez peut-être vu, sur la rediff du live, on a craft des runes combat, et c'était très mauvais, ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, on a de la vitesse, donc on a un potentiel, d'atteindre une rune avec 15 de spin, oh bien ça, bien, ça c'est cool, ça une rune vitesse 6 étoiles, héroïque, c'est nice, ça on va vendre, il n'y a pas de vitesse, donc ça rien, c'est pas des swift, donc, aux F, taux critique PV, bon, on garde pour l'instant, parce qu'on a rien d'autre, pour verdé, oh, une flat, dommage, dommage, ça aurait pu être une belle rune, il avait en plus 6 de speed en inat, non, ça c'est de la flat, on s'en fout, allez, on a encore quelques runes à craft, on en profite, PV dégâts crit, c'est une 5 star, non, les procs n'étaient pas, en PV c'était un maximum proc 5 star, précision 3, non ça, non, c'est trop faible, pas de vitesse, pas de HP, pas de truc comme ça, non, les procs n'étaient pas mauvais, 8 en reste c'était maximum, et 7 c'était presque maximum, def, 2 crit, dégâts crit, ok, c'est une 5 star, si ça proc bien, sur un bulldo, ou un truc comme ça, et en rapide, et je vais craft quelques runes rapides, c'est toujours très intéressant aussi en early game, ok, c'est de la flat, j'ai un potentiel d'avoir 20 de speed dessus, donc on garde notre point booster ATB, dommage, ça aurait été une attaque pourcentage, ça aurait été parfait, parfait, il y avait du dégâts crit, oh, res, précision, PV, dégâts crit, ok, il n'y a pas de speed, mais on a res, précision, PV, on a maximum proc PV, ça peut le faire, ça peut le faire, en soi, c'est une légendaire, on est content, on est content, pas autant, oh, double, PV, def, def, oh, c'est pas dingue, c'est pas dingue, mais double légendaire quand même, ce qui est très rare, c'est très très rare, c'est très 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 rare pour moi, d'avoir genre deux légendaires, déjà une c'est rare, alors là, double légendaire, six stars, wow, à la suite, un truc extraordinaire, ce qui vient de se passer sur mon compte, extraordinaire, ah, c'est de la flat, en plus c'est une sex star, allez, on continue comme ça, ah, un petit lag, fabriquer rune, c'est bon, def précision, non, ça m'intéresse pas, le proc précision est très faible, le def aussi, donc, ça ne m'intéresse pas, attaque, ça ne m'intéresse pas, allez, 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 fais un effort, c'est quoi ce problème de connexion, là, qui arrive, je suis sur ma 4G, oh non, le truc relou, qu'est-ce que c'est que ce problème, allez, ça m'énerve, quand ça fait ça, très très chiant, je ne sais pas si ça affiche mon compte, donc je préfère éviter, normalement non, vu que ça lag, si ça trouve mon mot de passe, va pas se mettre automatiquement, et c'est bon, ça va être en train de se reconnecter, bon, un petit problème de connexion, qui fait plaisir pour la vidéo, de ouf, allez, on est parti pour crafter, les dernières runes, juste avant le FRR, c'est l'objectif, c'était l'objectif, c'était de crafter des runes avant le FRR, essentiellement, Vio et Swift, et rapide, pour ceux qui le traduisent pas en anglais, def, dégâts crit, précision, il n'y a pas de vitesse en dessous, donc par exemple, si je voulais mettre ma frarne en Swift, non, je ne joue pas de bomber, donc non, attaque PV def, avec du dégâts crit, voilà, je ne sais pas trop ce que je peux faire là-dessus, plutôt pour un bruiseur, PV, avec des flats, stats, non, allez, il me reste une petite dizaine de runes, c'est dommage une 6 star, mais les substats sont dégueulasses, ok, flat, on vend, pas de speed en sub, donc pas de possibilité pour un booster ATD, ouh, 5, 5, 7, c'est pas mal, s'ils nourrissent 5 étoiles, c'est dommage, je mets 5, 5, 7 quand même, 4, 7, il n'y a pas de vitesse, on va vendre, on a un proc def qui est très faible, et une flat stat, ça ne m'intéressait pas plus que ça, sans vitesse en plus, on a de la vitesse, on a le potentiel d'avoir une 15 de speed, 15 de speed sur mon niveau, c'est pas mal, non, résistance précision, les deux substats, non, en complément de deux autres substats, oui, mais sinon non, là, 5 stars, le taux crit, il était à 4%, oh non, on a un potentiel d'avoir de la vitesse là-dessus, donc on garde, ça non, c'est de la flat, et c'est fini, c'est fini du coup pour le craft de runes, donc voilà, on a avancé tranquillement sur le compte, là, le but ça va être de pouvoir, bah, continuer à respect, ça va être de runes ma frane, pour le double wake de Crow, je vous ai dit, pour l'instant, il était en stand-by, mon Belladéon, il est à 43%, je vais continuer à farmer pas mal Belladéon, donc je pense que, fin du week-end, il sera à 70%, voire peut-être un petit peu plus, 70% si je pense qu'il soit à 70%, donc fin de semaine prochaine, il sera certainement double wake, donc il aura un boost de stats, et puis on va essayer d'améliorer un petit peu les runages, parce que là, on va approcher de la date fatidique, vous savez, au 15, on a le reset to runes, et là, il va falloir qu'on aille chercher Artamiel, je vous ai fait une vidéo sur Artamiel, sur la chaîne, il y a déjà quelques temps, pas avec le reroll, je vais essayer de vous en faire une avec le reroll, mais ça peut être compliqué, parce que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de runes, et ce record, à ce moment-là, c'est pas toujours évident, là, je pouvais passer quelques jours à Berlin, donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, n'hésitez pas à checker les vidéos, à liker, et n'oubliez pas de vous abonner, les invocateurs, les invocatrices, ciao, et bon farming, bye bye !